Bien bonjour, ou bien bonsoir, ou peut-être bonne nuit, je ne sais pas. Bon, on dit toutes sortes de choses. Alors, peut-être bonne écoute, enfin. Donc, on va parler de call stack et de débordement. Donc, call stack, c'est en anglais, pile d'exécution, c'est en français, et de débordement, en anglais, stack overflow. On va parler de ça dans le contexte du langage Python. Donc, accessoirement, on va toucher à d'autres notions importantes. Une première, c'est la récursivité, et une deuxième, c'est les exceptions, qui sont des notions connexes. Bien sûr, pour certains d'entre vous, vous avez déjà touché en partie ces notions-là. En fait, les exceptions, on les a déjà vues en Python. Et aussi, ceux, par exemple, qui suivent le cours de structure de données avec moi, ont fait aussi de la récursivité. Donc, ils comprennent c'est quoi la récursivité, j'espère. Mais là, l'idée, ce n'est pas de créer des fonctions récursives, puis de s'amuser à faire plein de récursivités, puis tout ça. Ça, c'est structure de données. Là, ici, la seule chose qu'on s'occupe, c'est de savoir c'est quoi la récursivité, puis en quoi la récursivité peut causer ce qu'on appelle un stack overflow. Donc, oui, vous avez vu ça aussi dans le cours de structure de données. Vous allez voir ici, on va voir les choses dans un angle un peu différent. Donc, ceux qui n'ont pas fait de structure de données ou qui ne le font pas, vous n'êtes pas du tout pénalisés par ce qu'on fait ici. Donc, il n'y a aucune notion préalable à ce niveau-là. Alors, voilà. Donc, le plan, on va commencer par parler de la pile d'exécution, du call stack. Ensuite, ça, on va parler de ce que c'est qu'un traceback. Donc, une séquence ou une trace d'exécution. Après ça, un débordement de pile d'exécution, alias stack overflow. On va faire un petit détour encore du côté de notre PyVal. On va revenir souvent sur PyVal. Donc là, on va faire un petit détour supplémentaire du côté de PyVal. Et après ça, conclusion et remise. Donc, le tout devrait durer environ deux heures, j'estime. Donc, on va voir si mes estimations sont bonnes ou pas. Évidemment, ça varie énormément d'une personne à la autre. Mais ces derniers temps, mes estimations ne sont pas si pires. Puis, alors, sans plus attendre, la pile d'exécution. Donc, en fait, j'ai décidé de m'en remettre à certains vidéos pour vous expliquer tout ça. Donc, ici, vous avez un premier vidéo qui explique d'un point de vue théorique, c'est quoi une pile d'exécution. Donc, c'est quoi un call stack. Donc, je vous encourage, vous devez aller écouter cette vidéo-là, qui n'est pas très longue, 6 minutes et demi. Et qui va expliquer c'est quoi une pile d'exécution. Donc, d'un point de vue théorique. Donc, allez-y, si vous voulez. Mais aussi, bon, vous pouvez aussi écouter le petit résumé que je vais faire ici avant d'aller l'écouter. Donc, je ne sais pas lequel est préférable de voir en premier. Mais on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a une fonction, OK, à chaque fois qu'il y a une fonction, mais il y a beaucoup de termes pour désigner des fonctions dans le domaine de l'informatique. Donc, on peut dire fonction, on peut dire procédure. OK, une procédure, c'est une fonction qui ne retourne rien. OK, ici, c'est une procédure. Donc, ici, dans la vidéo, lui, il parle de procédure. Procédure 1, procédure 2, procédure 3, procédure 4. Même chose, fonction 1, fonction 2, fonction 3, fonction 4. Après ça, dans le jargon d'Orient-Object, on dit méthode. Méthode 1, méthode 2, méthode 3, méthode 4. Mais c'est toute la même affaire. Méthode, procédure, fonction, c'est la même chose. Et aussi, si jamais vous allez sur Wikipédia, vous allez voir le terme sous-routine, OK, ou en anglais sub-routine. Parce que vous aviez dans... C'est un terme qu'on emploie des fois encore à l'occasion, mais qu'on emploie moins souvent. Mais, par exemple, quand on faisait du basic, on disait des sub-routines, go sub, pour aller dans une sub-routine, etc., etc. Donc, c'est tous des termes équivalents, OK? Donc, il ne faut pas trop s'énerver avec ça. Si vous entendez le terme fonction, procédure, méthode ou sous-routine, c'est toute la même chose. Donc, chaque fois qu'une fonction, une procédure, une méthode ou une sous-routine est appelée, il y a un stack frame, OK? Donc, un contexte d'exécution qui est empilé sur la pile d'exécution. Donc, cette pile d'exécution-là, c'est appelée un call-stack. C'est ça, c'est la pile d'exécution, le call-stack en anglais, puisqu'il s'agit de la pile des appels de fonctions. Après ça, un stack frame, comme on le voit ici, on voit un stack frame. Donc, à chaque fois qu'une fonction est appelée, il y a un stack frame qui est mis sur la pile d'exécution. Et ce stack frame-là comprend principalement les données suivantes, comme on le voit ici dans le petit schéma. Ça comprend les paramètres de la fonction, l'adresse de retour pour retourner où la fonction avait été appelée. et ensuite de ça, les variables locales. Il y a une autre chose qui n'est pas illustrée ici, parce que c'est des procédures, mais des procédures, des fonctions, ça a des valeurs de retour. Donc, sur le stack frame, souvent, mais pas toujours, on retrouve aussi les valeurs de retour. Ici, je fais un petit aparté pour discuter de ce qu'on appelle les calling conventions ou les conventions d'appel. Donc, en fait, les conventions d'appel vont déterminer dans quel ordre les éléments vont être positionnés dans un stack frame. Donc, et aussi, vont déterminer aussi quelles fonctions vont faire le clean-up des paramètres qui ont été passés sur la pile. Donc, est-ce que ça va être la fonction appelée ou la fonction appelante qui va faire le clean-up ? Alors, lui, dans son vidéo qu'il vous a montré ici, il a essentiellement utilisé ce qu'on appelle le C-calling convention, la convention d'appel du langage C. Qui est la convention d'appel ? Ben, est-ce que c'est la plus populaire ? Je ne sais pas. Mais c'est certainement la plus populaire dans le monde Unix, Linux, avec le langage C. Donc, pour toutes sortes de raisons, cette convention de codage-là a été utilisée. Entre autres, avec cette convention de codage-là, les paramètres sont passés dans l'ordre inverse de leur présence dans la fonction et les paramètres aussi sont passés devant l'adresse de retour. Alors ici, on a les autres conventions. En fait, il y a plus de conventions possibles que ça. mais c'est juste pour vous donner une idée un peu des conventions existantes, surtout sur les machines, les PC. Donc, on a la convention C-DECL, donc C-Declaration, c'est la convention du langage C, où est-ce que le responsable pour faire le clean-up des paramètres, c'est l'appelant. Alors, soit l'appelant ou soit l'appelé. Donc, on a le C-Declaration, c'est l'appelant, alors que pour les arguments, les arguments sont passés sur la pile et l'ordre des arguments, c'est de la droite vers la gauche dans l'appel des fonctions. Donc, alors que si vous prenez la convention STD-Call, Standard Call, qui est la convention du langage Pascal, c'est l'appelé qui est responsable de cleaner ses arguments. Après ça, les arguments sont aussi passés sur la pile et les arguments sont passés de la gauche vers la droite. Et vous avez finalement le Fast Call, qui est une convention pour un appel plus rapide. Donc, c'est aussi l'appelé qui est responsable de cleaner ses arguments. Les arguments, il y en a deux, possiblement, qui peuvent être passés via les registres du processeur, donc le registre C et le registre D. Et s'il y a plus que deux arguments, le reste est passé sur la pile. Et ensuite de ça, les arguments sont passés de la gauche vers la droite. Finalement, ici, vous avez le V. Visual, c'est plus plus Discord, puis le GCC, Discord. Donc, le Discord, ça, c'est pour quand on appelle des méthodes, des objets. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que le 10 est passé sur le D. est passé dans le registre D. Et aussi, ce qu'on dit pour le GCC, en fait, le GCC Discord, c'est que le 10 pointer, c'est toujours le premier argument qui se retrouve à être poussé sur la pile. Donc, dans tous les cas, ici, en général, c'est le registre A qui va contenir la valeur de retour de la fonction qui a été appelée. Mais évidemment, le registre A a une capacité maximale d'environ 64 bits. Donc, si c'est plus que ça, ça ne pourra pas aller vers ça. Alors, un mot supplémentaire pour dire que, dans le cas du Python, il n'y a pas vraiment une seule de ces conventions-là qu'on peut dire qui s'applique comme telle, parce que le langage Python est un langage interprété. C, puis ça, c'est des conventions d'appel qui s'appliquent dans le cas des langages compilés. Donc, cependant, ce qu'on peut dire, c'est que le langage Python est en mesure d'interagir avec le langage C. Peut-être qu'on fera un petit exercice là-dessus si jamais on a le temps d'ici la fin de la session. Mais pour interagir à ce moment-là, quand le Python va interagir avec le langage C, il va falloir, évidemment, qu'il utilise la C declaration à ce moment-là. Mais tout cela se fait de manière un peu transparente pour le programmeur. Donc, il va avoir ce qu'on appelle une opération de marshalling qui va transformer un appel avec une convention dans un appel avec une autre convention. Donc, j'ai décidé aussi de vous faire une petite vidéo pour vous montrer en pratique comment ça fonctionne, l'appel d'exécution. Donc, ce petit vidéo-là se fait, en fait, vous fait une démonstration sur PyCharm avec un script écrit en Python. Et vous allez voir comment à ce moment-là, l'appel d'exécution est utilisée, tout et tout. Donc, notez que pour les autres langages de programmation, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, ici, ce que vous avez à faire, vous avez juste à cliquer là-dessus et vous allez vous retrouver sur YouTube. Et il y a une vidéo qui dure environ 10 minutes, là, une petite démonstration. Vous allez voir, entre autres, qu'il y a une fonction récursive à l'intérieur de ça, donc, que j'ai illustrée ici. Et qui va, en fait, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne quand vous allez voir le démo, si jamais vous n'avez pas vu de fonction récursive avant. Donc, finalement, un petit exercice pour cristalliser les apprentissages. Donc, vous allez me coder et me déboguer. Quand je dis déboguer, ça veut dire qu'il faut le rentrer dans le déboguer de PyCharm parce que pour obtenir la saisie que vous avez ici, vous avez besoin d'exécuter le déboguer de PyCharm. Donc, vous allez coder puis déboguer un script pour obtenir la pile d'exécution que vous avez ici. Évidemment, ici, vous voyez que c'est le module qui appelle le main, qui appelle Fred, qui appelle Guérin, qui appelle Inception, 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 puis qui appelle finalement Go Back Now. Donc, vous devez avoir exactement la séquence d'appels suivants d'une fonction à l'autre. Évidemment, ici, à place d'être Fred Guérin, ça va être votre prénom suivi de votre nom. Donc, et, bon, le nom du fichier, vous voyez que mon fichier s'appelle Bill1X Go Back Now, mais votre fichier peut s'appeler comme vous voulez, c'est votre script. Et après ça, les numéros de ligne, évidemment, ça va dépendre de comment vous avez codé votre script. Donc, les numéros de ligne peuvent être différents, le nom du fichier peut être différent, mais la séquence des appels doit être exactement celle qui est indiquée ici, avec votre prénom et votre nom, et votre nom, ici. Alors, ici, on va voir la pile d'exécution, l'interaction entre la pile d'exécution et les exceptions, et la notion aussi de trace d'exécution, donc appelée traceback. Donc, j'ai fait un petit vidéo pour vous illustrer le fonctionnement des exceptions via ce qui se passe, l'interaction entre la pile d'exécution et les exceptions. Donc, on va encore une fois utiliser le débugger de PyCharm, etc., pour faire cette démonstration-là. Et la vidéo dure environ 10 minutes. Et aussi, encore une fois, la même remarque que la dernière fois, dans les autres langages de programmation, avec des exceptions, ça fonctionne généralement exactement de la même façon que ça fonctionne en Python. Donc, regardez la vidéo. Ensuite de ça, vous avez un petit exercice à réaliser. Donc, votre exercice à réaliser est de coder et d'exécuter un script pour obtenir exactement la trace d'exécution que vous voyez ici. Donc, ici, on a le nom du script qu'on exécute et une fois qu'on est exécuté, on obtient la trace d'exécution qu'on voit ici, colorée, avec le fichier, la ligne et la séquence d'appel dans chacune des fonctions avec la, disons, la ligne qui cause, qui est à l'origine de l'appel. Donc, on veut une trace d'exécution qui ressemble exactement à ce que vous avez ici avec les numéros de lignes qui peuvent être différents, le nom du fichier qui peut être différent aussi et le nom des méthodes ici qui doit être exactement le même. Et les appels ici, généralement, risquent d'être environ aussi semblables. Et à la fin, on a une exception qui s'affiche. Donc, vous allez utiliser le module fourni excepthook que, c'est ça, donc, dans la vidéo précédente, c'est d'expliquer comment fonctionne ce truc-là. Et, bon, ça, c'est ce que vous devez obtenir et ici, c'est pour me montrer que votre script fonctionne bien. Donc, vous allez me faire une saisie d'exécution comme ici, ici. Alors, ici, on va s'intéresser au débordement de la pile d'exécution alias Stack Overflow. Donc, un débordement de la pile d'exécution se produit lorsqu'une fonction s'appelle elle-même récursivement sans jamais s'arrêter. Cela va se produire parce que toute pile d'exécution possède une taille maximale qui ne doit en aucun cas être dépassée. Donc, ici, on donne un exemple de ce qui se passe. On donne un exemple ici, c'est l'interpréteur Python. Donc, on a carrément le REPL. Donc, on définit une fonction Fred Guérin et cette fonction Fred Guérin-là, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle s'appelle elle-même, Fred Guérin. Donc, la fonction s'appelle elle-même. Donc, vous comprenez que la fonction s'appelant, 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 avec des stack frames qui est toujours la même fonction et finalement, quand on va remplir la pile complètement, on va avoir un stack overflow. Donc, ici, ça, c'est le traceback qui est laissé par l'exécution du programme et ici, tu vois, c'est écrit Previous line repeated 980 more times. Donc, on dit que la ligne précédente a été répétée 980 fois parce qu'on ne pas, on voit que la fonction, en fait, s'est appelée elle-même 1, 2, 3, 4, plus 980. Donc, la fonction elle-même s'est appelée 984 fois. Dans ce cas-là, vous, peut-être, ça va être un petit peu plus ou un petit peu moins selon les circonstances. Donc, ici, c'est marqué Recursion Error. Donc, ça, c'est parce qu'il y a un stack overflow. Maximum Recursion Depth Exceeded. Donc, la récursivité maximale possible a été excédée ou dépassée. Donc, vous allez ici faire une saisie d'exécution pour obtenir exactement ce que vous avez ici. Évidemment, vous, ça ne sera peut-être pas en couleur parce que moi, j'ai utilisé un interpréteur Python couleur, mais vous, ça ne sera pas en couleur, mais ce n'est pas grave. Et aussi, à un lieu de votre fonction, au lieu de s'appeler Fred Guérin, il va porter votre nom. Donc, vous me faites une saisie ici. Il faut savoir que la récursivité, les problèmes de Stack Overflow ne se produisent pas juste quand les fonctions s'appellent récursivement elles-mêmes. Des fois, ça se produit lorsque une fonction appelle une autre fonction et que l'autre fonction appelle la première fonction. Donc, ça, c'est une récursivité indirecte. Donc, ici, par exemple, vous voyez, on a la fonction Fred qui appelle la fonction Guérin et on a la fonction Guérin qui appelle la fonction Fred. Donc, comme l'une appelle l'autre, etc., là, fait la poule, le stack se remplit et on a un Stack Overflow. Donc, on voit ici que dans ce cas-là, quand vous allez faire l'exécution de tout ça, vous allez voir que votre traceback va être un petit peu plus long que celui que vous avez obtenu ici parce qu'ici, il est capable de se rendre compte qu'il y a eu 980 fois la même chose tandis qu'ici, il ne s'en rend pas compte donc il va vous afficher les 980 fois. Ça va être un petit peu long mais c'est comme ça que vous allez voir que c'est vraiment ça qui se passe. Donc, vous allez me faire ici une saisie exactement comme ce que vous avez là avec votre prénom et votre prénom qui appelle votre nom puis votre nom qui appelle votre prénom et vous allez à ce moment-là démarrer le processus soit avec l'œuf soit avec la poule. Donc, vous allez, c'est ça, vos noms, vous allez juste pour m'afficher tout le traceback évidemment, juste les premières lignes du traceback. Donc, il existe en Python ce qu'on appelle le Recursion Limit donc la limite de récursivité et c'est un paramètre qu'on peut modifier ou qu'on peut contrôler. Donc, si par exemple, si on fait import sys puis on fait sys.getRecursionLimit à ce moment-là, on va obtenir le résultat qui est 1000 parce que par défaut, la pile d'appels de Python comprend 1000 emplacements possibles. Donc, il y a de la place pour 1000 emplacements. 1000 stack frames dans la pile d'exécution Python. Mais on peut changer cette limite-là. Donc, ici par exemple, on fait un sys.getRecursionLimit 100 et après ça, on appelle notre fonction Fred Guérin qu'on avait définie précédemment et comme on voit ici, la fonction va s'appeler elle-même. Ici, c'est marqué previous line repeated 80 more times. Donc là, on n'est plus à 980 more times. On est à 80 more times parce que notre pile contient seulement 100 emplacements. Donc, on va avoir un stack overflow avant, bien avant la fois précédente. Donc, il y a seulement 100 emplacements dans la pile. Donc, on va voir la fonction a pu s'appeler seulement 84 fois elle-même avant de causer un stack overflow. À noter que 1000 en général, c'est amplement suffisant pour la plupart des cas imaginables. C'est très, très rare qu'on a besoin d'excéder une récursivité de profondeur 1000. C'est excessivement rare. Donc, c'est ça. 100, par contre, ça serait un petit peu court peut-être. Je vous dirais. De toute façon, ça ne coûte pas tellement plus cher que d'aller à 1000 versus 100 dans un cas comme ça. Vous allez me faire ici une saisie d'exécution comme à la diapo précédente. Vous n'allez peut-être pas ici avoir 80, mais vous allez avoir quelque chose qui va être inférieur à 100. OK. Donc, l'important, c'est que ça soit inférieur à 100 et qu'ici, ça soit écrissant. Mais c'est ça. Vous faites une saisie de l'ensemble des opérations qui sont là évidemment en appelant le script à votre nom au lieu d'appeler le script à mon nom. Maintenant, ici, on voit comment on peut intercepter une exception, un stack overflow exception, donc un recursion error, une erreur de récursivité. Donc ici, on a par exemple, on essaie d'exécuter Fred Guérin et on fait accept recursion error as x print x print OK. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir qui va s'afficher? On va avoir maximum recursion depth exceeded OK. Parce qu'on a affiché l'exception qu'on a reçue qui est maximum recursion depth exceeded, puis après ça, on affiche OK. et en réalité, le programme peut continuer à fonctionner. Donc, ça, si jamais vous avez fait avec moi une course structure de données en C Sharp, ça va peut-être vous surprendre parce qu'en C Sharp, quand il y a un stack overflow, le programme est plus ou moins capote. Donc, votre programme il plante et il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en Python, si vous avez une erreur de stack overflow, vous allez pouvoir, votre programme est capable de récupérer ce test-erreur-là à condition, évidemment, de faire un try accept, votre programme va pouvoir reprendre le contrôle puis continuer à s'exécuter. Ce qui est intéressant. Ici, on va montrer qu'en fait, en C Sharp, si on exécute, si on a un stack overflow, en fait, ça va mal. Donc, le programme plante puis vous êtes fait toute fin de pratique. Donc, pour démontrer ça, on va on va exécuter on va ici exécuter du C Sharp mais dans la ligne de commande C Sharp si vous voulez. Donc, pour ça, il faut ouvrir une fenêtre qui s'appelle le C Sharp Interactive dans votre Visual Studio et entrer les lignes de code suivantes. Donc, vous allez entrer ici, on crée une nouvelle fonction. Ici, c'est avec la notation courte. Donc, on définit une fonction Fred Guérin qui s'appelle elle-même et après ça, on exécute la fonction Fred Guérin et voilà, ici, ça va dire que le processus s'est terminé dû à un stack overflow et que le hosting process s'est terminé avec le C-code qui est ici et ensuite de ça, là, en fait, le C Sharp Interactive va carrément redémarrer à cause de ça et pour montrer que ça a redémarré puis qu'il n'est pas capable, en fait, de se souvenir de ce qu'il a fait avant, il est comme tout déboussolé, vous allez essayer de réexécuter la fonction à votre nom puis il va voir ici, vous allez voir apparaître de name Fred Guérin does not exist même si, ici, on l'avait fait. Donc, évidemment, en Python, vous n'aurez pas ce problème-là parce que quand vous allez récupérer votre stack overflow, vous allez être capable de faire quelque chose avec ça mais, en fait, vous allez être capable. Dans ce cas-là, en Python, ça ferait planter le pari en pouce parce qu'on n'a pas mis de try-catch. Donc, là, on va reprendre ça ici en mettant un try-catch. c'est ça. Donc, attendez un peu. OK. Donc, on reprend, on voit ici que notre fonction s'appelle elle-même récursivement et qu'on fait un try-catch stack overflow exception puis ici, bien, on ne fait rien. Donc, on le catch puis on continue le programme. On voit que le process se termine quand même avec un stack overflow exception puis qu'il y a eu un problème et qu'après ça, interactive C-Sharp est obligé de se recharger de lui-même à partir de zéro puis après ça, quand on essaie de réaccéder à notre fonction, elle n'existe plus. Donc, c'est pour dire que tout est reparti. Donc, en fait, le stack overflow a carrément fait cracher le processus. OK. Donc, le processus a craché puis il faut que tout repart à zéro et en fait, le stack overflow en fait, ça ne sert à rien de faire un catch stack overflow parce que c'est une exception qu'on ne peut pas intercepter en C-Sharp parce que ça, carrément, c'est une erreur fatale. Donc, vu qu'un stack overflow est une erreur fatale en C-Sharp, vous êtes bloqué, vous êtes fait contrairement au Python. Donc, l'idée, c'est d'exécuter ce que vous avez là puis de mettre une saisie ici, évidemment, avec votre nom au lieu du mien et pour faire ça, vous allez utiliser C-Sharp Interactive. Donc, le C-Sharp Interactive en question. Donc, on peut y accéder ici. Donc, vous avez juste à faire affichage. Donc, View en anglais. Après ça, autre fenêtre. Et vous avez ici en bas complètement de la liste, vous allez avoir C-Sharp Interactive. Vous cliquez là-dessus et là, votre fenêtre C-Sharp Interactive va apparaître en bas à côté des autres fenêtres possibles, liste d'erreurs, sorties, etc. Vous allez avoir C-Sharp Interactive qui va apparaître. Là, vous voyez que ça, c'est mon code en fait qui est resté là parce que je n'avais pas fait un petit clean comme ça. OK. mais c'est ça. Donc, vous avez juste à taper ici votre code pour exécuter du code dans C-Sharp Interactive. Finalement, vous allez me créer un script qui va afficher récursivement environ 100 fois vos initiales suivies de un ou deux espaces en tout cas comme vous voulez. Moi ici, j'ai mis FG espace espace FG espace espace FG espace espace environ 100 fois OK. Et qui va s'arrêter à cause d'un débordement de piles suivi d'une interception évidemment pour rattraper la balle au bond pour ne pas que ça ne produise un traceback. Et vous allez utiliser Colorama pour afficher deux choses. Donc, pour afficher d'abord la Recursion Limit que vous avez utilisée. Moi, j'ai utilisé une Recursion Limit de 100. Probablement que c'est ce que vous allez faire. Et ensuite de ça, vous allez afficher vos initiales récursivement. Et quand vous allez avoir une exception, vous allez l'intercepter. Vous allez afficher votre message en rouge. Et le 0 ici provient en fait du écho ici pour l'excès de code. Donc, on veut un excès de code de 0 à la fin. On ne veut pas un excès de code de 1. Autrement dit, on veut démontrer que le programme s'est terminé normalement et non pas qu'il s'est terminé à cause d'une erreur. Donc, vous allez me faire votre saisie ici pour montrer le bon fonctionnement comme elle a dit à vos précédentes comme vous voyez ici. OK. Donc, vous allez me faire votre saisie d'exécution. Essayez d'avoir qui est l'âge de même. Votre terminal, bien, réduisez sa largeur pour que ça rentre dans un écran et pas que ça s'étende et que ça soit un peu n'importe quoi sur la fenêtre. OK. Donc, vous avez juste à faire ça ici. Et, ensuite de ça, vous mettez votre code pour que je vérifie qu'effectivement, votre programme est récursif et qu'il intercepte une exception et etc. etc. Donc, le code principal, donc, ne mettez-moi pas les commentaires en haut et des fonctions de sortie, peut-être, un peu, disons, accessoires, le import colorama, tout ça. Je ne veux pas nécessairement voir ces choses-là. Si ça rentre bien dans la fenêtre, mettez-le. Mais sinon, je ne tiens pas à le voir. Je vais juste avoir votre main avec peut-être votre fonction d'incursive pour voir un peu comment vous avez géré ça. OK. Donc, on va voir ici que la fonction, en fait, éval, en fait, qui est utilisée dans notre fameuse script, pyval, et peut être un peu utilisée pour fin de récursivité. Donc, on va un peu s'amuser avec ça. Donc, on voit ici que vous voyez, ça, c'est l'instruction, pyval, print.end or main. Donc, on fait cette exécution-là. Et normalement, ce que ça va faire sur votre programme, si vous avez défini un main dans votre pyval, ce qui devrait se passer, puis que votre, c'est ça, si vous avez défini un main dans votre pyval, ce qui devrait se passer, c'est que vous allez avoir quelque chose comme ça qui devrait s'exécuter. Vous allez avoir point, 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 mais que sur le date, exited by calling a Python object. Donc, si jamais vous n'avez pas ce problème-là, vous pourrez toujours me messager sur sur Teams, mais bon. Donc, moi, je veux tout simplement que vous m'expliquiez ici pourquoi vous avez ça. Donc, pourquoi vous avez cette sortie-là. Expliquez-moi pourquoi vous avez un paquet de points, puis pourquoi vous avez ça à la fin. Voilà. Donc, expliquez-moi ça. Ensuite de ça, vous allez écrire une commande, soit avec Bash ou soit avec CMD-DOS. Une commande qui va vous calculer le nombre de points ici que vous avez dans votre sortie. Donc, vous allez exécuter une instruction ici avec PyVal, récursif, un peu dans ce style-là, OK, et qui va, qui permet d'afficher un paquet de points. et ici, vous allez, avec des redirections, donc, vous allez trouver un moyen de compter le nombre de points qui s'est affiché. Donc, je veux ici avoir ce que vous allez mettre ici pour obtenir le nombre de points ou ce que vous allez mettre ici pour obtenir le nombre de points qui, dans ce cas-là, est 330 points, dans mon cas. Ça sera peut-être différent de ça ou ça sera peut-être exactement ça. Donc, ça va dépendre un peu comment vous allez coder votre affaire. Donc, vous allez mettre ici votre saisie pour me montrer votre commande ici que vous avez obtenue. Donc, votre saisie en utilisant, comme je dis ici, des redirections et des pipelines pour vous aider à obtenir ça. Donc, normalement, comme je le mets ici, une seule ligne de code peut suffire à faire ça. En conclusion, les concepts qu'on a survolé dans ce document-là, c'est le concept de pile d'exécution, call stack, le concept de contexte d'exécution, stack frame. Le stack frame comprend les éléments suivants, les paramètres de la fonction, les variables locales définies dans la fonction, l'adresse de retour vers le lieu d'appel où la fonction a été appelée, plus ou moins une ou plus plusieurs valeurs de retour si votre fonction retourne des choses. Comme on l'a vu un peu plus au début du document, la valeur de retour des fois est passée dans des registres. Si la valeur est suffisamment courte, par exemple, si c'est un entier ou un float, ça va être passé dans un registre ou un double, ça va être passé dans un registre. Mais si c'est une valeur plus grande que ça, par exemple, plusieurs valeurs ensemble, comme une structure de données ou je ne sais pas quoi, en fait, il y a beaucoup de trucs des fois que c'est des pointeurs, donc quand c'est des objets, c'est des pointeurs, qui vont aussi être passés via un registre à ce moment-là. Donc, le registre est quand même souvent utilisé pour le retour de fonction, mais dans certains cas, ça ne suffit pas. En ceci, on a vu le concept de trace d'exécution, trace back, ou backtrace, des fois je fais trace back, backtrace, enfin, c'est ça. Après ça, la récursivité, les récursivités mutuelles, donc en anglais, mutual or double recursion, le débordement de la pile, stack overflow, le concept de recursion error en Python, ça, c'est une erreur qui est recouvrable, comme on a pu le voir, alors qu'en C-Sharp, ce n'est pas recouvrable. Et en fait, le concept de capacité de la pile avec get recursion limit et set recursion limit. Donc ça, c'est vraiment propre à l'interpréteur Python si vous n'avez pas l'équivalent. En C-Sharp, vous avez un pseudo-équivalent. des fois, vous pouvez, disons, il y a moyen de setter la taille de la pile, mais ça fonctionne différemment. Donc, ceux qui font structure de données avec moi, on en a parlé un peu, mais pas tant que ça, parce qu'en général, on ne touche pas trop à ces valeurs-là par défaut. Mais disons qu'en C-Sharp, vous n'avez pas un nombre de stack frames prédéfinis comme vous avez en Python. Donc, en C-Sharp, c'est plutôt la taille de la pile en octet qui est finie. Et cette taille-là est d'environ 4 méga-octets. En général, vous pouvez faire plus que 1000 appels récursifs sur cette truc-là. Donc, j'avais déjà fait un démo parce qu'on montait à 60 000 ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut monter très haut en C-Sharp sans aucun problème. Donc, ici, c'est pour valider que vous avez bien complété certaines diapos. Donc, vous pouvez vous baser là-dessus pour voir si vous avez bien fini de faire ce que vous aviez à faire. Si il vous manque quelque chose, vous pouvez le détecter qu'il vous manque quelque chose. Et, évidemment, ça fonctionne pour moi aussi. Ici, c'est la même chose. Et maintenant, vous procédez à votre auto-évaluation. Donc, la partie 1, 2 points, la partie 2, 2 points, la partie 3 divisée en 2. Donc, tout ce qui vient avant le script initial vaut 2 points et ce qui vient après le script initial comme tel vaut 2 points et la partie vert récursive vaut 2 points pour un total de 10 points. Alors, voilà.